Musique Juste avant sa tenue, la Coupe du Monde au Qatar, la première du monde arabo-musulman a subi un flot de critique. Une nouvelle preuve que le foot est le théâtre de discours, d'opinion, d'identité, de contestation que des peuples au gouvernement, il est un fait social total. Quels sont jusqu'ici les gagnants et les perdants de ce grand round des relations internationales ? Foot et basta, ouvre ce débat géopolitique. Quelle est la manifestation qui rassemble Iran et Etats-Unis, Chine et France, Asie, Amesud, Golfe Persique ou Australie, non sans avoir exclu la Russie ? Une manifestation où chacun se confronte, expose sa force, ses idées, son identité et en vertu de l'effet papillon, une compétition et un territoire qui pourraient nous impacter ici, en Corse ? Vous avez évidemment la réponse. Aonazir, pour interroger cette Coupe du Monde et son impact géopolitique, un plateau de choix, mesdames, messieurs. Madame la consul générale du Maroc, diplomate et très au fait de l'organisation des événements sportifs, puisqu'ayant travaillé dans son cursus universitaire dessus, bonsoir madame. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de foot et basta. Merci pour l'invitation. Jadis directeur de cabinet du président de l'Assemblée de Corse, l'indépendantiste Jean-Guy Talamon et aujourd'hui maître de conférence à l'Université de Corse. Sa thèse soutenue ces jours-ci s'intitule « Sur les terrains du discours Corse » et porte notamment sur le SCB et ses représentations. Sébastien Queneau débattra avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Laurent. Merci, merci d'être là. Et enfin, son blog est reconnu par les passionnés de foot et qui ont bien compris que le sport roi avait une dimension géopolitique depuis toujours. Kévin Vessières, boss du compte FC Géopolitics. Bonsoir Kévin. Bonsoir. Vous arrivez de Paris. Merci de débattre avec nous. Merci à tous les quatre, vraiment. Et l'on ouvre tout de suite notre premier chapitre. Et d'abord, une carte pour situer le contexte avant de décliner les gagnants et les perdants. Regardez le Qatar, tout petit, son seul passage vers la terre, c'est l'Arabie saoudite. Et son gisement de gaz est au large de l'Iran. C'est dire, c'est dire si ce pays est enclavé et devait réagir, devait initier une stratégie, une politique de soft power, ce pouvoir doux, avec comme tête de pont le foot. Kévin Vessières, est-ce que le Qatar avait une autre solution ? Une autre solution que le sport, effectivement, ils ont choisi ce biais-là parce que les autres pays qui étaient finalement ses voisins, comme l'Arabie saoudite, le Bahreïn ou les Émirats arabes unis, avaient d'autres spécialités, étaient reconnues au niveau international pour d'autres aspects, notamment le pétrole, le tourisme, même la finance. Et en tout cas, le Qatar avait finalement cet enjeu, après 1970, finalement, d'exister d'une autre manière et aussi de ne pas subir le même sort que le Koweït avec l'Irak en 1990. Et donc, ils vont choisir effectivement ce biais du sport. Le problème, c'est qu'effectivement, le Qatar n'avait pas de tradition sportive forte à l'époque. Donc, ils vont utiliser beaucoup de moyens pour investir là-dedans, bien aidés effectivement par les ressources en gaz. Et ils vont le faire effectivement en investissant d'abord dans le tennis, dans les sports mécaniques. Et puis après, il y aura cette consécration avec l'attribution de la Coupe du Monde 2022 en 2010. 14-8 contre les États-Unis. C'est ça. C'est une candidature quand même très sérieuse avec les États-Unis. Et puis, effectivement, c'était la surprise pour tout le monde. Mais on voit que là-dessus, au-delà finalement de l'aspect où ils ont beaucoup investi en termes d'argent pour organiser des compétitions sportives, il y avait aussi un jeu diplomatique, un jeu d'influence pour finalement être présent au niveau des organes de la FIFA. Et finalement, ça a payé avec ce vote 14-8, notamment. D'ailleurs, l'émir d'alors disait qu'il valait mieux siéger au CIO ou à la FIFA qu'à l'ONU. Il y avait plus de pays et ça a davantage de poids dans le concert des nations. Jean-Charles Orsouchi, ce micro-État gazier qui est le Qatar, dit que l'Occident a acheté la Coupe du Monde. Mais jusque-là, le football et les Coupes du Monde, c'était un peu l'instrument du pouvoir occidental. Il y a eu quelques bribes distribuées ici et là, comme à l'Afrique du Sud. Mais est-ce que ce n'est pas le point de vue de l'Occident ? – Moi, je ne crois pas. Je crois tout simplement qu'on l'a vu depuis toujours. On l'entend souvent depuis quelques semaines. Lorsque la Coupe du Monde est organisée en Argentine, ça suscitait des difficultés. Je vous rappelle qu'à l'époque, on est sous une dictature. – L'idée est là. – Donc, de mémoire, la Coupe du Monde aux États-Unis, elle est boycottée par les Russes. En tout cas, on sait qu'il y a toujours eu autour des Jeux olympiques, autour du football, cette difficulté à savoir s'il fallait aller ou non à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, vis-à-vis du Qatar, la question s'est posée parce qu'il y a eu des difficultés, vous le savez, dans le cadre de la construction de ces monuments. Moi, je crois qu'on croit savoir qu'ils savent qu'il va y avoir pénurie à un moment donné au niveau de l'or noir et qu'il faut aujourd'hui se recentrer sur d'autres industries. A priori, l'industrie du loisir est pour eux un objectif. Et à la rigueur, on va dire que c'est ça. Moi, ce que je voudrais surtout dire par rapport à tout ça, c'est que je préfère voir tous ces pays dont vous avez parlé. Je préfère voir un match Iran-États-Unis sur un terrain de football. Et si tout le monde respecte la règle, plutôt que de le voir dans d'autres conditions. On sait qu'il y a des enjeux de puissance. Mais je crois qu'aujourd'hui, on se doit aussi de faire fi de ça parce que sinon, on ne s'en sort pas. Vous savez, moi, vis-à-vis de la question de savoir si on devait aller revendiquer ou pas dans cette Coupe du Monde, je me dis qu'est-ce que tous les samedis soirs ou tous les dimanches soirs sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2, chaque joueur de foot qui viendrait porter son message politique, revendiquer pour tel ou tel parti, est-ce qu'on l'accepterait ? Non. Je crois qu'aujourd'hui, ça reste une compétition avant tout sportive. Et il faut le voir en tant que tel. Et peut-être qu'on est dans une politique aussi des petits pas où chaque message qui est porté, j'ose espérer que, par exemple, la position des femmes aujourd'hui va connaître une avancée, y compris dans ce pays. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter collectivement. Sébastien Queneau, c'est la première Coupe du Monde du Monde arabe, la première pendant l'hiver, la première d'un tout petit pays, équivalent à la Corse, on le disait, dans notre première spéciale géopolitique. De mémoire, 12 000 km², la Corse, c'est 8 500. 300 000 nationaux, équivalent finalement à la Corse. Il y avait beaucoup de craintes de la communauté internationale au-delà du foot. Finalement, cette Coupe du Monde, elle ne se passe pas trop mal, quand même, en termes d'organisation. – Ça dépend de quel point de vue on se place, parce que si on regarde ce qui s'est passé en amont dans la construction, justement, de ces monuments qui ne sont en fait que des stades, qui vont pour certains être démontés, il y a quand même des morts. – Il y en a eu ailleurs aussi. Et l'enquête du Guardian disait 6 500 morts sur 10 ans, et c'était tous les étrangers. Et ça a été depuis revu à la baisse, bien sûr, c'est énorme. C'est énorme. Le Qatar dit aujourd'hui entre 400 et 500 morts sur les chantiers. Il y en a eu au Brésil. Il y en a parfois en France aussi. – Il y en a parfois aussi, sur les chantiers. – Voilà, exactement. – Ça peut arriver partout. Mais là, c'est quand même dans des proportions un petit peu supérieures quand même à la normale. Voilà, donc déjà, après, de l'autre côté, c'est vrai que le boycott, par exemple, n'a pas été suivi. – Pas du tout. – Pas du tout. On s'aperçoit au niveau des statistiques de l'audimat. – En tout cas, c'est peu. – Il y a quand même un engouement, même si intérieurement, en vue de la morale, on peut condamner, on peut réprouver un certain nombre de choses. Peut-être l'attribution de la coupe, les modalités de construction des stades. L'attraction pour le divertissement, pour les émotions, pour le supporterisme ou le divertissement, finalement, est plus fort que tout. Ça, c'est quand même… Ça peut nous interpeller. – Mme la consule, du point de vue de l'organisation stricto sensu, est-ce que vous considérez que cette coupe du monde se tient correctement bien ? – Je dirais qu'elle se tient même correctement très bien. Et ça, c'est pas parce que je suis une arabe qui défend l'organisation pour la première fois d'un pays arabe d'une coupe du monde. Mais vous savez que je suis une universitaire. Donc je me fie aussi aux études et les reportages sur place. et je parle avec mes compatriotes qui sont déjà sur place pour soutenir le Maroc. Ça s'organise très, très bien au niveau commodité, au niveau même pour les fans club, etc. Donc c'est une organisation d'une coupe du monde aussi qui se vale avec les autres coupes du monde. – Et au niveau de l'inclusion aussi pour l'accès au stade, pour les personnes à mobilité réduite, apparemment tout est prévu. On a vu récemment un reportage chez nos confrères de France Info. Kévin Vessière, de là à souscrire à la phrase de Gianni Fantine, le président de la FIFA, qui disait « On va assister à l'événement le plus incroyable que l'humanité aura jamais vu. Il y a un pas qu'on franchira pas. » – Bon, après, attention, Gianni Fantine, le président de la FIFA, il dit ça pour toutes les Coupes du Monde. Après, la Coupe du Monde en Russie, il a dit que c'était la meilleure Coupe du Monde organisée de tous les temps. – C'est l'homme marketing. – Pour le Qatar, il va le dire aussi, parce que finalement, la Coupe du Monde, c'est le produit phare de la FIFA. C'est ce qui permet, en tout cas, avec les droits TV de la Coupe du Monde, de générer la moitié du budget de la FIFA qui pèse 6 milliards de dollars. Donc là-dessus, oui, effectivement, il veut vendre cette compétition pour dire que c'est la plus belle, la mieux organisée. En tout cas, ce qui a été effectivement dit ici, c'est qu'effectivement, du point de vue organisationnel, c'était déjà une victoire du Qatar de l'organiser, parce qu'on faisait parler, en tout cas, du Qatar. Mais là, en tout cas, maintenant, on ne s'intéresse même plus aux critiques. On voit que c'est finalement une fête sportive et que c'est aussi bien organisé. Et donc, finalement, le fait qu'il y ait le public, les stades, etc., fait finalement que les critiques, en amont de la compétition, même la question du boycott qui avait été évoquée, on n'en parle plus. Et ça, c'est aussi une autre victoire pour le Qatar qui peut ensuite peut-être poursuivre sa politique de stratégie politico-sportive avec, pourquoi pas, un objectif des Jeux olympiques à organiser par la suite. – On a beaucoup parlé des droits humains, des ouvriers lors de notre première spéciale. Effectivement, c'est un vrai, vrai problème humain. L'arrêt de la CAFALA, ce système de parrainage annoncé par le Qatar, on verra si effectivement ça se traduit sur le terrain, c'est-à-dire ce système de parrainage des travailleurs. En gros, ils sont quasiment collés à un employeur et ils ne peuvent plus s'en défaire. Ça confine parfois à de l'esclavage. C'est un avancement, quand même ? Vous prenez ça comme une avancée ? – Alors, le sport a été parfois présenté comme un divertissement. Norbert Elias, lui, présente ça comme un processus de sportification, un processus de civilisation. La sportification comme processus de civilisation. – Sociologue. – Sociologue, philosophe allemand. Et donc, il y a les deux tendances, en fait. Il y a les deux tendances. Alors, en même temps, il ne faut pas tout attendre du sport. Le sport ne dispose pas forcément de la baguette magique. – Mais c'est un miroir. – C'est un miroir de la société, c'est un miroir du monde qui dit beaucoup de choses sur la force de l'argent, pour le coup, l'influence de certains pays, l'émergence de certains pays. Parce que le Qatar, qui, par exemple, bon, n'existait pas peut-être il y a 30 ans. – Aujourd'hui, les Américains, ils savent où est le Qatar. Ils ne savent pas forcément où est la Corse. – Ils savent plus ou moins où est le Qatar. Et la Corse, non, non. Voilà, peut-être un jour, nous pourrons organiser la Coupe du Monde et les Américains sauront eux aussi où nous sommes situés. Mais en tout cas, c'est ce processus-là qui crée en fait à la fois parfois des crises, des polémiques, qui crée en tout cas du discours public et qui permet parfois l'avancement, la reconnaissance de certains droits et comme aussi parfois l'enquistement, disons, de certains stéréotypes, de certaines représentations aussi, y compris négatives du Qatar, que l'on n'aurait jamais imaginé, au sujet desquelles nous n'aurions jamais pu discourir si la Coupe du Monde n'avait pas été organisée là-bas. Ce stade 974, on va revoir quelques images. On l'avait déjà proposé lors de notre première. Madame la Consul, c'est un stade fait avec des containers maritimes pour rendre hommage au port, à l'export du Qatar. Il sera entièrement démonté et remonté en Afrique. C'est un stade vitrine, c'est un stade image pour casser aussi l'image des ouvriers sont morts sur nos chantiers. Au Maroc, on en a conscience ? En Maroc, on en a conscience, on suit aussi l'actualité et nous sommes très, bien sûr, touchés quand il y a des morts dans n'importe quel pays. C'est exceptionnel aussi. Mais bon, pour un terrain, enfin, un stade qui va se démonter et être refait ailleurs, je pense que ça, c'est une première, corrigez-moi l'information. Ça, c'est une très bonne chose aussi, ça donne des idées et le remonter en Afrique, ça va aider des choses. Et donc, ça, c'est un rapport entre les continents et les pays. Ça, c'est une très bonne chose et ça donne des idées. L'émir Tanim Benhaman Altani disait en ouverture de cette Coupe du Monde « Nous allons ouvrir les portes de Doha à tous sans discrimination », Jean-Charles Orsouchi. Ça aussi, c'est une parole politique, c'est une parole géopolitique même, basée sur l'image. Parce qu'on a vu que les droits LGBT, notamment, étaient un petit peu tus. Même si, dans les travées, il y a eu des ministres qui ont pu arborer ce brassard-là. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Vous pensez que la Coupe du Monde aura à porter sur ce terrain-là, malgré tout, et au Qatar, et dans le Golfe Persique, ou pas ? Si on veut être positif. Alors, je ne sais pas si on a des éléments. Il y a deux universitaires ici, sur le plateau. C'est à travers des études qu'on peut le démontrer. Et peut-être dans un second temps. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'amener l'émir à dire cela, c'est déjà une victoire. Aller dans le sens de cet universalisme pour lequel on se bat les uns et les autres. En tout cas, après, vous savez, il est toujours difficile de penser. Là aussi, il faut éviter d'avoir cet esprit un peu impérialiste, je dirais, à dire que nos convictions, notre vue de la société est forcément la bonne au bon moment. Je crois qu'il faut être prudent. Là aussi, on compare, vous imaginez, à l'échelle de la planète, alors qu'autour de cette table, je sais qu'on est assez nombreux pour revendiquer le fait local et l'identité locale. Il ne faut pas oublier que le Qatar, c'est un jeune pays de 1971. Exactement. Il a demandé demain un Qatar chinois, à un Américain, d'être identique, de se battre pour les mêmes valeurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses... Après, il y a des valeurs universelles. Exactement. Aujourd'hui, comment ne pas être contre l'homophobie, je veux dire. Et ça, je crois que c'est important qu'on porte ces messages-là. Et j'espère qu'une grande compétition sportive comme celle que nous vivons permettra cela aussi. parce que derrière, ce qu'on peut espérer, on en a déjà vu les prémices, c'est que les héros de cette Coupe du Monde, les futurs champions du monde, seront aussi des porte-paroles qui pourront par la suite porter des messages positifs. On sait très bien qu'un joueur comme Kylian Mbappé, on le sent, et déjà, il a ça dans la peau, l'engouement politique au sens noble. Vous croyez ? Moi, je crois que oui. Je ne le sens pas complètement. Il faut espérer que ce soit des gens qui puissent ensuite, je répète, porter la bonne parole à travers leur vie d'homme, tout simplement. Vous me lancez vers le jeu, on y va. Le jeu, c'est peut-être l'un des gagnants de cette Coupe du Monde, du point de vue du terrain, parce que c'est vrai, Kévin Vessière, le jeu prôné par toutes les équipes est plutôt offensif. Les stades, on l'a dit, sont plutôt pleins. Ce sont des beaux stades. Ils ne sont pas vides, on pouvait craindre qu'ils le soient, même s'il peut y avoir des supporters qui sont payés. Mais c'est plutôt enthousiasmant. Il y a quand même une certaine dynamique. Il y a assez peu de cartons rouges. Deux cartons rouges avant les huitièmes, c'est le plus bas total depuis 20 ans. Tout ça, ça concourt à laisser passer l'idée que cette Coupe du Monde est belle. Oui, c'est ça. Puis effectivement, avec aussi quelques surprises qui étaient quand même assez nombreuses. Et puis finalement aussi, cette première image de la Coupe du Monde avec ce match d'ouverture où le stade se vide avec un public qatarique qui n'était pas finalement derrière son équipe... Le qatarien qui quitte le stade. Qui quitte le stade. Alors que finalement, on pouvait avoir ce doute effectivement que cette Coupe du Monde dans un pays arabe soit finalement peu populaire. Mais après derrière, il y a le contre-exemple saoudien avec cette surprise face à l'Argentine. Et là, finalement, ça fait grandir même tout le golfe persique parce qu'on voit qu'il y avait un véritable engouement, qu'il y a une vraie tradition footballistique en Arabie saoudite et que ces équipes étaient totalement légitimes pour participer à cette compétition. Madame la Consul, la Coupe du Monde, c'est important, c'est quand même une confrontation. On mesure la force des États aussi. C'est peut-être l'image ultime de la mondialisation. Comme disait Orwell, le foot, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Le Qatar a plutôt perdu sur le terrain. Trois matchs, trois défaites. C'est la première fois qu'un pays organisateur est aussi peu performant. L'Arabie saoudite a bien battu l'Argentine mais a été éliminée. Donc, le golfe est plutôt en échec dans cette Coupe du Monde sur le terrain. Sur le terrain, mais vous avez dit que le Qatar aussi, c'est une jeune nation en 1971. Et donc, là, je suis perturbée. Non, non, allez-y, je vous en prie. Je fais des petits signes à l'adresse de notre régie. D'accord. Oui, le golfe. Le golfe, l'un des perdants. quand même. Oui, l'un des perdants. Mais bon, le Qatar a su mener les défis de l'organisation. Maintenant, ils savent sur quoi ils doivent travailler. C'est maintenant préparer des équipes de football fort. Donc, je pense qu'ils vont travailler sur ça. Vous avez dit que c'est une nation qui est très jeune aussi. C'est vrai. En 1961. Ils ont mis beaucoup de moyens sur le football. Donc, des joueurs nationalisés, tout ça. on va préparer des joueurs qataris pour le foot. C'est quand même mieux que le Corée en 82. Vous m'excusez en termes d'image. C'est pas faux. Ça montre peut-être que l'enjeu n'est pas tant sur le terrain qu'à l'extérieur. Parce que vous dites que c'est une Coupe du Monde qui fait la part belle au jeu. Mais le pays organisateur lui-même, finalement, a peut-être délaissé le terrain pour le reste. Je ne pense pas qu'ils aient délaissé le terrain. Ils pensaient peut-être mieux faire. Est-ce que le terrain, ce n'est pas le dernier espace de liberté ? C'est peut-être au contraire l'espace sur lequel le monde entier, le seul espace sur lequel les nations du monde entier se sont mises d'accord. Et la FIFA a réussi à mettre d'accord plus d'États que l'ONU. Pareil. Donc la FIFA est le gouvernement le plus performant. En tout cas, sur ce rectangle vert, tout le monde fonctionne, respecte, et vous l'avez dit, très peu de cartons rouges. Donc ça marche. Et chacun des joueurs joue parfois comme s'il était ambassadeur de son pays. Peut-être ne se livre pas à des gestes justement qu'il peut faire au niveau de ses clubs. Juste, ce sont les Marocains jusqu'alors qui sont les gagnants du monde arabo-musulman. Vous sauvez l'honneur finalement de ce monde-là. Il faut dire à l'adresse de nos téléspectateurs que cette émission est exceptionnellement enregistrée avant Maroc-Espagne de ce mardi. Exceptionnellement. Donc jusque-là, quoi qu'il advienne, Kevin Vessière, le Maroc, aura réussi sa Coupe du Monde. Oui, effectivement. Et puis avec effectivement ce match contre l'Espagne. Et puis aussi avec... Ils sont sortis finalement d'une phase de groupe où ils ont battu quand même la Belgique alors que c'est vrai que le Sénégal est aussi sorti de la phase de groupe mais ils n'ont pas battu les Pays-Bas donc il n'y a pas eu une victoire on va dire majeure en tout cas. Belgique où il y a une communauté marocaine très importante. Effectivement. Donc effectivement déjà être en huitième de finale pour le Maroc et après le résultat du match contre l'Espagne nous dira la suite. Mais c'est déjà en tout cas une victoire pour le Maroc et on sait que si le Maroc a l'ambition d'organiser des prochains événements et qu'ils avaient notamment beaucoup candidatés pour organiser une Coupe du Monde donc ça joue aussi à son importance. L'Espagne et le Maroc sont des voisins on va l'envisager quand même ils entretiennent des relations diplomatiques pour le meilleur et pour le pire regardez cette carte les enclaves espagnoles du côté marocain Melilla, Ceuta Madame la Consul le match Espagne-Maroc c'est aussi un match diplomatique ? Ben tous les matchs sont diplomatiques donc ce n'est pas que l'Espagne C'est pas faux ce n'est pas que l'Espagne et là peut-être encore plus c'est encore plus saignant D'ailleurs c'est pour rien quand notre ministre des Affaires étrangères a fait le déplacement pour assister au match aussi donc nous les villes c'est Ceuta et Melilla c'est pas Ceuta et Melilla donc nous on les appelle Ceuta et Melilla et voilà donc c'est l'appellation Vous n'avez pas la même appellation que les Européens Ceuta et Melilla c'est pas la même européenne on n'a pas des frontières terrestres avec l'Espagne non plus mais il y a en 2023 on aura des discussions de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne et bien sûr tous les sujets vont être mis à table et puis entre l'Espagne et le Maroc c'est toujours le bon voisinage et puis quand il y a des sujets qui fâchent donc on les traite d'une manière très sereine et très diplomatique Mais peut-être que ce match comptera dans l'histoire de ces relations Regardez en gros un tableau des huitièmes de finale pas en carte mais en nombre Il y a 16 pays vous le savez pour les huitièmes de finale il y en a un de la CONCACAF c'est la la Confédération Amérique centrale les Etats-Unis 2 d'Afrique Maroc Sénégal 2 d'Amérique du Sud 3 d'Asie parce qu'il y a l'Australie dans l'Asie elle a rejoint cette Confédération et 8 d'Europe ça veut dire que l'Europe domine toujours dans le concert des nations Jean-Charles Orsouch Je crois que votre tableau est en train de faire la démonstration alors d'ailleurs cette Europe qui s'est souvent enrichie d'ailleurs de grands joueurs venant y compris du Maghreb on en a souvent discuté dans les couloirs de cette émission oui l'Europe je pense parce que c'est peut-être là où est né le football en Angleterre notamment parce que la France on le voit bien a une très très grande équipe et une très grande culture je crois que oui on peut considérer qu'encore aujourd'hui mais c'est vrai que si je vous demandais mon sentiment cette Coupe du Monde participe je crois à démontrer qu'il y a un nivellement par le haut et notamment le premier tour l'a montré de façon assez nette souvent on avait une surprise par Coupe du Monde là on en a déjà deux ou trois et on sent bien que les choses se sont en train de s'accélérer mais les grandes nations sont en train de le voir aussi en ce moment sont en train de ressortir aussi je pense qu'il faudra compter avec le Brésil l'Angleterre la France encore une fois et l'Argentine l'Asie pèse davantage que lors des précédentes éditions Sébastien Queneau le Japon même s'il a été défait par la Croatie là aussi Croatie jeune pays où le sentiment national est très important mais le Japon a fait fort quand même dans cette Coupe du Monde et puis il y a eu aussi la Corée du Sud largement défaite c'est vrai en huitième par le Brésil mais il n'empêche l'Asie pèse de plus en plus y compris sur le rectangle vert ce qui se passe au niveau économique souvent se traduit après sur le rectangle vert les deux sont liés c'est difficile de distinguer les deux là l'anomalie à la limite c'est la Chine qui devrait être au moins en demi-finale voire en finale puisqu'elle est appelée à devenir la première puissance mondiale alors peut-être que c'est une puissance footballistique peut-être en devenir évidemment je pense qu'on pourrait prendre des paris ici et lors des prochaines Coupes du Monde elle y arrivera certainement mais c'est mathématique du point de vue démographique du point de vue aussi de l'influence du foot dans ces pays-là alors aujourd'hui c'est vrai du point de vue de la puissance économique aussi parce que ça se traduit à un moment noir et de l'attrait pour le foot aussi parce que c'est aussi un enjeu culturel et actuellement ce sont les Européens qui parfois jouent et notamment les Anglais et les Britanniques qui jouent à certaines horaires de la journée pour pouvoir être vus en Inde peut-être un jour ça va peut-être changer par rapport à ça c'est aussi le fait que beaucoup de ces joueurs coréens japonais évoluent aujourd'hui dans le championnat européen c'est peut-être ça aussi qui a permis à ces nations de rejoindre le niveau qu'elles connaissent aujourd'hui Dernier élément de cette partie le tweet d'Emmanuel Macron il en a fait plein alors il a dit surtout moi je ne ferai pas de politique durant cette Coupe du Monde il en fait quand même un peu beaucoup même Madame la Consule Générale du Maroc non ? Je vous vois sourire Écoutez dans toutes les grandes manifestations sportives que ce soit la Coupe du Monde les JO et tout le reste il y a toujours un message politique qui passe c'est une déformation professionnelle de tout le monde Il est déjà en route vers les JO non ? Ou alors il va profiter peut-être du sillage des victoires des Bleus ? Le président de la République a été pas mal critiqué par avoir ces déclarations où il avait dit qu'il ne fallait pas politiser l'événement de la Coupe du Monde mais il l'avait dit effectivement parce que c'était une réponse diplomatiquement correcte on va dire puisqu'il y a des relations fortes entre la France et le Qatar notamment depuis les années 90 avec des contrats importants avec aussi l'aide de la France pour l'attribution de la Coupe du Monde et aussi la question énergétique avec le gaz qui va devenir un nouveau partenaire majeur en tout cas au niveau européen et là-dessus effectivement il savait qu'il allait pouvoir être repris parce qu'on est à deux ans des JO et que chaque événement sportif international effectivement s'est fait pour porter pour être politisé et pour mettre en avant le sentiment national D'un mot Jean-Charles Orsouche Emmanuel Macron ne fait pas de politique avec le foot ? Ce serait l'inverse qui serait cependant que le président C'est lui qui a dit je ne fais pas il faut arrêter la politique que le président de la République ne soit pas le premier supporter de l'équipe nationale ça choquerait un peu ça choquerait du monde autour de la table je crois Il fait de la politique ? Le jeu est un prétexte au service d'un projet et d'un projet qui est éminemment politique quelle que soit la couleur des drapeaux des pays, des nations c'est universel Allez, tout de suite même si on les a déjà dessinés les effets de cette Coupe du Monde On va passer un petit peu vite sur les identités même si c'est important l'Espagne qui cultive la possession la maîtrise de balles l'intelligence les Japonais les Japonais qui ont fait appel avec Yuto Nagatomo aux samouraïs on veut se battre comme des samouraïs Kevin Vessière les Japonais font appel à leur identité Oui, ils font appel à leur identité mais après ce qui avait été rappelé on a pu le voir aussi avec l'Allemagne c'est que finalement ces identités au niveau du jeu parfois elles peuvent être finalement gommées par l'aspect du jeu puisqu'il y a différents modèles qui s'imposent notamment avec le Tiki Taka et qu'il y a de plus en plus en tout cas de joueurs qui évoluent en Europe Le Tiki Taka c'est le jeu à l'espagnol Le jeu à l'espagnol qui après s'est démocratisé pour d'autres équipes et que parfois on peut perdre en tout cas ces hésitants mais en tout cas après avec les équipes nationales avec effectivement les maillots aussi les emblèmes ou effectivement le surnom des équipes et aussi les hymnes on retrouve en tout cas ces identités là et parfois c'est aussi le dernier biais en tout cas qui peut fédérer une nation autour d'un symbole fort Et ces samouraïs là lavent leur vestiaire quand ils quittent leur vestiaire les supporters lavent les gradins même chez les qatariens ça a été souligné Ça a été souligné mais les supporters ils étaient impressionnants aussi dans cette coupe du monde parce qu'on voyait on passait des vidéos et tout ça les supporters ils nettoient les gradins et tout ça on tire aussi de belles leçons aussi donc on a parlé de plusieurs défaillances peut-être sur des points mais il faut aussi parler mettre le focus sur les bonnes images c'est important Le Pays de Galles ça ne vous a pas échappé Sébastien Queneau qui dans le sillage de sa sélection veut s'appeler Saïm Roux c'est comme ça qu'on dit Kemroux Kemroux Je vous laisse dire ça je ne parle pas le gallois Non plus Vous êtes enseigné quand même Un petit peu Alors la sélection se fait appeler comme ça Les dragons aussi c'est l'animal emblématique du Pays de Galles et dans le sillage de la sélection donc le Pays de Galles veut exister davantage encore dans le Royaume-Uni parce qu'il faut le rappeler à nos téléspectateurs le Pays de Galles est partie prenante du Royaume-Uni pas complètement indépendant Non c'est un territoire autonome qui a bénéficié d'une forte évolution qui bénéficie d'un parlement Oui mais pas mais pas complètement indépendant Il n'est pas indépendant mais en même temps alors nommer c'est fondé donc la question du nom ils veulent choisir définir eux-mêmes comment vont-ils être dénommés et historiquement c'est Kemroux ce n'est pas Pays de Galles connaissons bien le prince de Galles par exemple qui est devenu roi donc ça c'est un positionnement c'est important et puis l'autre point c'est que disposer d'une équipe de foot c'est un premier pas vous avez parlé tout à l'heure du FLN algérien qui avait construit avant l'émission avant l'émission le FLN qui a préfiguré l'équipe du FLN algérien qui était la première représentation internationale de l'Algérie et donc ça veut dire qu'ils disposaient d'un pouvoir militaire et d'un pouvoir sportif qu'est-ce que fait finalement aujourd'hui le Pays de Galles alors bon militairement c'est plus le sujet et par contre le sport c'est ce que fait le Qatar ça anticipe ça préfigure et en même temps c'est une façon d'être reconnu de vouloir participer de taper à la porte de dire nous allons jouer d'égal à égal viens jouer sur mon terrain sur mon rectangle vert et vous me lancez en profondeur ça va être la question suivante à Jean-Charles Orsucci Pascal Boniface qui est un géopolitologue maintenant je crois qu'on peut le dire du sport disait dans la théorie classique des relations internationales l'État c'est un territoire une population et un gouvernement désormais il faut y adjoindre une équipe nationale de football vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez je crois que c'est en réalité des faits c'est aujourd'hui c'est pas à commenter c'est à constater qu'il ne peut pas y avoir de nation souveraine sans avoir de représentation alors avec des réussites plus ou moins avérées en termes de résultats sportifs mais il est certain que c'est une évidence et on sent bien y compris des fois dans notre île qu'il y a ces mêmes velléités de gens qui d'ailleurs aspirent à des idées différentes des miennes vous le savez La squadra Gours vous n'êtes pas contre ? On va en voir quelques images Après là encore dans la squadra Gours il y a ceux qui peuvent considérer qu'il est important qu'on ait une identité propre à la Corse et je fais partie de ces gens qui le pensent et à ceux qui voient à travers la préfiguration de cette squadra Gours une future équipe nationale corse je ne m'inscris pas dans cette démarche-là mais je crois qu'on cherche d'ailleurs au sein de cette structure plutôt à fédérer les gens autour de valeurs communes d'une identité commune et ça me paraît être le plus important après évidemment il y a toujours des connotations politiques dont on ne peut pas faire abstraction et vous les avez évoquées Sauf que les valeurs envoient une norme et construire une squadra Gours ça veut dire une norme et une norme nationale ça c'est quelque chose je crois que c'est mécanique La Martinique Je pense que c'est difficile d'adhérer à ce projet Je crois que le sporting va rencontrer une équipe La Guadeloupe La Nouvelle-Calédonie joue la Coupe du Monde Exactement Mais parce que les règlements FIFA et UEFA ont évolué Aujourd'hui c'est plus possible si on n'est pas indépendant De l'état français on voit bien qu'il y a des entités footballistiques qui existent de par elles-mêmes dans des territoires qui ne sont pas reconnues Mais d'un autre côté qui sont beaucoup moins revendicatifs que nous le sommes Donc aujourd'hui est-ce que ça veut dire forcément que la concrétisation c'est un enjeu politique j'en suis pas sûr Madame la Consulgénérale du Maroc un petit match squadra Gours à Maroc c'est possible ? Je pense que cette question c'est la fédération de football qui répondra à cette question Vous pensez que le gouvernement marocain pourrait aller jusque là sans déplaire à Paris ? Ce serait compliqué Je sais qu'en tant que diplomate en tant que diplomate en tant que diplomate Ça veut bien dire que la squadra Gours ça est éminemment politique parce qu'autrement le Maroc pourrait accepter de jouer contre la squadra Gours et on voit bien dans votre retenue dans votre réserve vous savez très bien que ça serait C'était une question très difficile que ça serait très mal reçu de la part du gouvernement français qui mettrait son veto C'est quoi d'accord ça rencontrait La Bulgarie Le Gabon Je crois pas que ça a engendré un incident diplomatique entre la Bulgarie et la France Disons que le Maroc est peut-être plus proche Si Ismaël Trici prenait l'initiative de dire au Maroc et de dire une équipe je pense qu'il pourrait arriver à être celui qui facilite Les relations entre la France et la Bulgarie ne sont pas les relations qui existent entre la France et le Maroc Je crois que là on part de situations très différentes Vous êtes pessimiste Pas du tout C'est factuel On va avancer un petit peu dans les effets de cette Coupe du Monde avec vous Kévin Vessières et l'Iran l'abolition de la police des mœurs Alors bien sûr le soulèvement en Iran avait débuté avant la Coupe du Monde mais ça a été mis en lumière la mort de Massa Amini il y a eu les Iraniens qui n'ont pas chanté leur hymne il y a eu des choses dans les tribunes et le gouvernement de l'Iran annonce cette abolition donc faut-il y croire ou pas là aussi on attendra avant de juger il y a des grèves générales qui sont annoncées il y a des forces anti-émeutes qui ne sont pas forcément mieux que la police des mœurs mais il n'empêche la Coupe du Monde en mettant la lumière sur certains conflits peut aider à résoudre certains conflits à votre avis ou en tout cas à les faire avancer En tout cas oui c'est un effet de levier c'est un coup de projecteur sur ces événements-là après ça peut effectivement aider en tout cas à mettre la lumière mais je ne pense pas que le sport peut régler tous les problèmes du monde il ne faut pas donner au sport le pouvoir qu'il n'a pas par contre c'est vrai que la situation en Iran on l'avait déjà en amont de cette compétition c'était déjà depuis septembre et en tout cas ça a remis un coup de projecteur avec cette Coupe du Monde avec à la fois les joueurs comme vous l'avez rappelé qui n'ont pas chanté l'hymne dans un premier temps et qui après finalement l'ont chantonné donc on ne sait pas effectivement sous pression ou non et puis après finalement aussi les différents supporters qui ont sifflé aussi l'hymne donc ça c'était aussi fort avec les différentes et par contre ce qui va être effectivement intéressant c'est de voir effectivement que le régime iranien se sert du relatif succès de l'Iran pour essayer de montrer qu'ils ouvrent un petit peu ils sont un peu moins fermes sur leur position mais derrière ce qui va être intéressant de voir c'est aussi le retour de l'équipe d'Iran puisque finalement les positions qu'ont pris certains joueurs en amont il y aura peut-être des pressions et des répercussions vis-à-vis d'eux mais aussi vis-à-vis de leur famille puisque c'est aussi ça qui fait que les joueurs iraniens ont été moins revendicatifs sur le terrain qu'au tout début de la compétition Il y a eu aussi les événements en Chine là aussi les Chinois ont vu la Coupe du Monde le brassage et ne comprenaient plus qu'être ainsi confinés largement depuis l'avènement du Covid le régime chinois annonçait un petit on va lâcher un petit peu du lest là aussi c'est un effet Coupe du Monde Jean-Charles Orsouch On peut l'espérer mais après vous savez on sait aussi qu'ils sont capables de verrouiller pas mal de choses là je rebondis effectivement est-ce qu'aujourd'hui les Iraniens ont véritablement changé d'avis et se sont repositionnés ou ont-ils subi des pressions on entend dire souvent que les familles auraient été j'emploie le conditionnel parce qu'il faut employer le conditionnel auraient été menacés donc en tout cas c'est certain que ça ne peut que participer je dirais à une prise de conscience internationale lorsque l'on voit que sur un terrain justement on est capable de s'affronter de se respecter les valeurs du sport bon je pense ça ne peut être que positif la force des médias avec les risques il y a toujours des risques de dérive la force de l'image je pense que la force de l'image peut être quand même quelque chose de positif et effectivement aujourd'hui sur le port du masque par exemple je pense que nos amis chinois ont bien compris que la situation n'était pas la même dans le monde entier que celle qu'ils subissent aujourd'hui en Chine il nous reste 5 minutes d'émission on va se diriger vers l'avenir en 2026 la coupe du monde se jouera aux Etats-Unis au Canada et au Mexique vous Maroc vous avez perdu ce challenge là d'ailleurs on va passer de 32 à 48 équipes l'empreinte carbone va être sans doute plus importante encore qu'au Qatar parce qu'on n'arrête pas de souligner les va-et-vient des avions mais là ça va être des longs courriers notamment les Etats-Unis avaient gagné Kevin Vessière grâce à l'action de Trump qui avait dit écoutez bien le 26 avril 2008 il était alors président des Etats-Unis ce serait dommage que des pays que nous soutenons en toutes circonstances fassent campagne contre la candidature américaine si c'est pas de la pression ça c'est quoi ? Ah si c'est de la pression politique c'est de l'influence effectivement et le cas en tout cas les critiques autour de l'attribution de la coupe du monde au Qatar et aussi là par rapport à ce fait finalement d'armes diplomatiques des Etats-Unis ça remonte finalement à je pense à toute l'organisation des compétitions de la coupe du monde mais aussi des jeux olympiques et ça a commencé en tout cas à être révélé depuis qu'il y a des enquêtes notamment pour la coupe du monde 2006 avec un duel Allemagne-Afrique du Sud et là où aussi il y avait des soupçons de corruption et que l'Afrique du Sud avait finalement perdu cette compétition et même après pour 2010 duel Afrique du Sud-Maroc il y avait aussi des soupçons de corruption donc on voit des gros donc on voit finalement qu'il y avait il y a un enjeu en tout cas autre que sportif et que pour un pays c'est très important de pouvoir l'organiser parce que ça lui permet en tout cas d'intégrer un autre champ des nations des puissances émergentes en organisant ces grandes compétitions sportives internationales Le Maroc on va le voir au travers de ces images avait pourtant des infrastructures déjà solides Madame la Consul notamment ce stade de Tangier magnifique il y avait eu un super Maroc-Argentine en 2019 Est-ce que vous pour l'avenir vous allez candidater est-ce que vous allez avoir le monde le monde arabo-musulman avec vous comment ça va se passer est-ce que vous allez nouer des alliances quelle est votre stratégie Je ne suis pas dans le comité Quelle serait votre stratégie ? La stratégie serait d'abord parce que c'est si on veut un peu parler on est en train de parler de démocratisation de plusieurs choses la démocratisation veut aussi que le continent africain organise la coupe du monde c'était une fois en 2010 En Afrique du Sud Pas de Méditerranée du Sud Oui voilà donc le Maroc il a une position stratégique géographique très stratégique et donc ça serait dommage que le Maroc ne l'organise pas il a candidaté pendant 5 fois donc 2030 j'espère que ça va être la bonne Il y aura aussi peut-être Xi Jinping qui va se positionner Il y a l'Arabie Saoudite aussi L'Arabie Saoudite 2030 c'est bien parti à votre avis ? Je ne sais pas mais en tout cas si une candidature avec Égypte et Grèce s'ils font une candidature sur 3 continents ça peut avoir du poids en tout cas géographique aussi Il y a Espagne Portugal et Ukraine éventuellement maintenant il n'y aura plus de candidature solitaire c'est trop compliqué il y a trop d'argent en jeu Moi je le regrette je ne sais pas moi je trouvais que c'était bien l'image du monde et un pays je trouve que ça perd un peu son sens un grand pays comme le Maroc c'est vrai que ce serait un formidable message on le voit bien il y a des infrastructures c'est un pays qui notamment dans le domaine touristique a fait ses preuves donc est capable de recevoir du monde c'est vrai que moi je regrette un peu mais on sent bien que là encore je pense encore une fois que c'est des décisions qui ressemblent plus à des décisions politiques et moi j'aime quand même malgré tout quand le sport est à côté de la politique et pas tout le temps totalement lié Madame la consul générale du Maroc à quand un bon joueur marocain qui arrive au sporting ou à la CA Walid Régraghi le sélectionneur actuel a joué à la CA de bonheur aussi au Maroc donc on verra bien ça dépend de combien on va donner parce que qui dit sport dit football dit argent aussi France-Angleterre vous êtes pour qui ? Je suis en France vous vous êtes pour la France ? Sans hésitation Et vous pour l'Angleterre ? C'est ça Sébastien Queneau ? J'aime bien l'Angleterre L'Angleterre qui a accueilli Pascal Paoli c'est ça l'idée ? Ce sont des alliés Votre pronostic samedi 20h France-Angleterre ? Moi je veux une finale France-Brésil donc victoire de la France Ce ne sera pas considéré comme le champion de l'Union Européenne contre celui qui a fait le Brexit ce match ? Non je pense que il y a une rivalité sportive très présente mais oui effectivement on va plutôt rester sur le terrain sportif je pense Merci merci beaucoup à tous les quatre ça a été un plaisir de vous écouter ces 40 minutes sont passées très très vite Le privilège de voir le maillot qu'avait amené Ah oui vite fait il reste 10 secondes C'est important comme message Le maillot d'Ismaël Triki pas de foot et basta pendant 15 jours on revient le 29 décembre à l'occasion du Boxing Day Bonsoir à tous coup de sifflet final Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada